Éric Bory, comment ça va? Bien, Martin, et toi? Ça va super bien. Éric, tu m'amènes énormément de fourrure. Je le sais que tu veux parler de la conception, du tannage, etc. Avant ça, j'ai une question pour toi qui connaît bien le piégeage. On entend beaucoup parler cette année que la saison a été moyenne. Je veux que tu me parles un peu de ce qui s'est passé. Cette année, j'ai remarqué que le climat était très merdique, on va dire dans les termes exacts. C'était vraiment... et même encore à l'actuel. On a de la neige, là, c'est l'enfer. L'attrape, c'est fini, ça vient se terminer. Puis même, j'ai encore des amis, comment dire, ils n'ont pas complété leur saison. Ils n'ont pas complété leur saison. Non, rien, rien. En décembre, on n'avait pas de neige. Pas du tout. Ça a été très, très, très tardif. Ça change beaucoup, beaucoup de choses pour l'attrape, ça? Exactement ça. Puis regarde, même la rivière chaudière, elle n'est même pas gelée. C'est vrai, c'est vrai. Puis même l'inondation en Beauceville, tout le kit, c'est vraiment l'enfer. Et puis le climat, il joue beaucoup sur les animaux, que ce soit les cervidés, que ce soit nos coyotes, les renards, tout ce que tu veux. Mais ça joue beaucoup, autant aussi, au niveau de la pêche. Donc, on a raison de dire que cette saison-là était plutôt médiocre. Puis il y a des raisons à ça, on ne sait pas, parce que cette année, on était moins bons à l'attrape ou quoi que ce soit. Le climat n'était pas au rendez-vous. Oui. Par contre, pour les lièvres, ça a rejoué tout un tour à l'automne dernier. Ben oui. Il était bleu. Il était bleu partout. Boum, boum, boum. Ça, c'est le fun, ça. On embarque dans les fourrures. Je dois dire, avant même de parler des différentes fourrures qu'il y a là, que tu tiens en boutique énormément de fourrures. Ce ne sont pas toutes des fourrures qui sont faites pour des clients. Tu emmagasines beaucoup de fourrures et on peut aller en acheter chez toi. Exactement ça. J'en achète à des trappeurs. Oui. S'ils attrapent des coyotes ou des sapins. Mais j'en ai beaucoup dans la boutique de loups, de toutes sortes de choses, même de l'ours polain, du renard d'élevage. Je me tiens beaucoup, beaucoup de fourrures. N'importe qui qui embarque dans la nouvelle mode de mettre la fourrure sur les coussins de divan dans la décoration. Même juste une peau après un mur aujourd'hui, c'est rendu que ça remplace certains cadres dans les nouveaux genres de décorations. On va trouver ce qu'il veut chez vous. Tu me parles un peu des pots que tu veux emmener. Il y en a deux qui me surprennent en particulier. Je te laisse deviner lesquels. Les extrémités. Sur le bout, très étonnant de voir ça, un carcajou. Un carcajou qui vient du nord-ouest. Il est vraiment magnifique ce carcajou-là, c'est incroyable. L'avantage dans le carcajou, c'est qu'ici, tu vois, le blanc, on appelle ça le diamant. Oui, la forme vraiment, ce qu'on appelle la morphologie, si on veut, sa couleur. Exact. Le carcajou, il a un cinq, six poils différents dans les sens différents. Et lui, plus il est blanc, plus la roue va plus cher. Plus que ça vaut cher. Ça vaut cher. Déjà, de voir un carcajou, moi, c'est la première fois que je m'approche si près que ça de quelque chose qui sort d'un carcajou. T'as remarqué une chose? Regarde les griffes que ça. Les griffes qu'il y a après ça. Tu m'étonnes qu'ils repoussent toutes les grésilies, les ours bruns. C'est incroyable. La caca de l'orignal, c'est à moi, c'est pas à lui. Fais-tu des baguettes pour se gratter le dos avec ça après? Presque, oui. Ça sera un peu sa dos meso, je te dirais. Oui, je pense que oui. Ça a l'air pas mal. Écoute, t'as autant de peaux sauvages que tu as des peaux d'élevage. Exact. L'exemple, j'en ai quelques-unes qui viennent de chez toi. Exactement. Un renard argenté comme ça. Un renard argenté qui vient d'élevage, qui est magnifique. Ce qui est impressionnant à voir, en termes de comparaison, c'est la queue d'un renard d'élevage. Lui ici, c'est un sauvage, mais il était bien grillé, mettons. Oui, mais bien grillé pour un peu chétif que ça. Pour un petit mâle, il était bien grillé. Tu remarqueras que dans le renard sauvage, le renard roux, plus il est blanc, plus c'est un vieux renard. Ah oui? Un jeune renard. Comme nous autres, ils blanchissent. Exactement ça. Nous autres, c'est sa tête, puis lui, c'est pour où est-ce qu'on voudrait. Exactement ça. Renard sauvage, celui-là. Oui, renard sauvage. La coloration du renard roux sauvage est très, très différente du renard d'élevage sauvage. Mais là, tu me dis que c'est un hybride, celui-là. Non, c'est un croisé. C'est un croisé. C'est entre le renard roux et le renard argenté qui te donne un renard croisé, qui vient d'élevage aussi, qui est magnifique. C'est un niveau coulant, moi j'adore ça. Mais le seul endroit qu'on peut lui trouver, c'est l'île anticostique. Ok, bien oui, c'est vrai, c'est vrai, on les voit. On les voit, les foils sont carrément séparés moitié-moitié. Exact. Coyote. Coyote, c'est moins beau dans le bois, mais rendu en peau comme ça, ça peut être très intéressant. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup cette texture du coyote, surtout de ces couleurs-là. Tu savais qu'au Québec, il y en a plus de 19 sous-espèces de coyotes? 19 sous-espèces de coyotes? J'allais dire que tu as des colorations qui sont totalement différentes de l'allon. Complètement différentes. Et je l'ai appris par un biologiste, il y a 19 sous-espèces de coyotes. Là, je vais me dépêcher à s'en aller sur celle-là, parce que j'ai des questions pour toi après. Tu sais que c'est la peau qui m'a fait comme... Oh! Attends une minute, là. Il vient de où, ce loup-là? Il vient du même endroit qu'au-dessus de Winnipeg. C'est un loup. Il faut vraiment aller chasser dans ces secteurs-là. La collection de ce loup-là, il est magnifique. La qualité de la fourrure, la coloration, c'est débile. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment débile. C'est débile. Je l'ai tanné. C'est là-dessus que je vais m'en aller. Tu parles de souplesse. On a déjà parlé que tu avais amélioré tes techniques. Tout à fait. Il nous reste une minute. Je veux voir un petit peu comment ça se passe et comment on doit amener les animaux. D'abord, mon animal, pour que j'aille le meilleur tannage possible, je te l'amène comment? Bien, tu me l'amènes au rond si tu ne sais pas le plumer. Oui. Ou si tu le plumes, tu le plumes. Et si tu ne veux pas le dégraisser, tu me l'amènes dégraisser. Mais je préfère avoir les peaux fraîches, pas séchées. Parce que sur une peau séchée, tu en as dix qui vont réagir, puis il y en a deux qui ne vont pas y réagir. Il y en a deux qui peuvent être crapes complètement. Ils deviennent durs, durs, durs. Surtout le castor. C'est l'enfer, le castor. Des peaux comme ça, des peaux de phoque, comme tu as amené, c'est le meilleur exemple. Ça serait facile à briser, à rendre cartonnés. On les voit toujours cartonnés. Avec tes nouveaux principes de tannage, ça donne quelque chose qui est très, très, très souple. Tout à fait. Tu as changé tes techniques. Tu es capable de nous livrer des peaux comme ça. On te les amène le plus frais possible. Et tu as regardé le chevreuil? Oui, oui. Il est où, le chevreuil? Il est là. Rapidement. Regarde. C'est l'exemple parfait. C'est presque une doudou. Doudou, voilà. C'est presque une doudou chevreuil d'Anticosti. Oui, exactement ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment douce. C'est de la babiche, mais... Exactement ça. On pourrait faire de la babiche, si tu veux. On pourrait faire des moccasins avec. Éric, on va chez vous pour aller voir les fourrures, évidemment, qui sont disponibles pour apporter nos animaux. Je te remercie. Ça passe très, très vite. Il faut que tu reviennes plus souvent, toi-là. Yes. Promis. Reste là. De toute façon, je veux parler un petit peu de peau encore. Nous, on s'en va à la poche. Au retour, on parle de pêche avec les gens de la CEPAC. Sous-titrage Société Radio-Canada